Déjà j'ai appris que autour de la table, puisque c'était un atelier participatif, on avait tous des questionnements un peu différents, mais au final on a réussi à apprendre plein de choses les uns avec les autres. Ce que j'ai constaté aussi c'est qu'on a tous dans nos poubelles à peu près les mêmes déchets et qu'ils nous posent tous questions. Après c'était repartir avec ces questions chez soi et se dire qu'est ce que je peux faire, comment je peux encore améliorer ma poubelle. Franchement je suis rentrée chez moi, je l'ai regardé et je me suis dit oula oula oula, il va falloir faire quelque chose toujours sur le plastique. Faire du fait maison tout simplement, c'est économique aussi, c'est écologique, il y a plein plein de vertus. Et moi ce que je vois aussi, je vous parlais de l'importance de le faire avec mes enfants, c'est passer plus de temps avec eux, créer du lien, on court tous toute la journée. Donc ça c'est sûr que le fait maison pour ça c'est idéal. J'essaye de prendre du sans emballage pour tout ce qui est savon, puisque j'ai plus de gel douche du tout. Pour tout ce qui est shampoing également, donc on a une savonnerie pas très loin d'ici à Vauréal, il y en a une à Magnan Vexin, donc en plus on peut faire du local, c'est génial. C'est génial. – Sous-titrage FR 2021